La R5 est de retour. Renault relance ce modèle mythique de sa gamme, mais cette fois en électrique, autonomie, nouvelle techno, design. On vous dit tout dans ce numéro spécial d'En route pour demain. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. Ça fait trois ans qu'on l'attendait aujourd'hui. Renault relance la R5. Ce modèle mythique vendu à près de 9,5 millions d'exemplaires pour la première génération revient aujourd'hui en électrique. C'est un modèle crucial puisque c'est le modèle qui marque vraiment la patte Lucademia, qui doit marquer aussi le retour de Renault comme un vendeur de voitures populaires. On va vous parler de son autonomie, on va vous parler des nouvelles techno, on va vous parler aussi du business model bien entendu. Mais on va commencer par ce qui marque tout de suite au premier coup d'œil et qui va faire le lien avec l'ancienne R5, c'est-à-dire le design avec notre première invitée. Nous accueillons donc notre première invitée, Gilles Vidal, bonjour. Bonjour. Directeur du design de Renault, donc cette R5 c'est vous qui l'avez dessinée. Comment on fait quand on doit réinventer une voiture en version moderne, une voiture qui a quand même marqué son époque ? Alors c'est un sacré challenge effectivement, il faut retrouver l'esprit de la voiture et je pense en même temps ne pas la faire vintage et la projeter dans le futur. Donc il y a des recettes, il y a des ingrédients, donc on a analysé l'esprit de la Renault 5. Et c'est quoi cet esprit de la Renault 5 ? La Renault 5 c'est une voiture populaire, abordable, qui était mignonne, qui avait un design attractif au premier coup d'œil. Donc l'esprit c'est ça et en même temps il y avait plein d'ingrédients. D'ailleurs quand on demande dans la rue à quelqu'un c'est quoi pour vous une Renault 5 ? Ce sont des morceaux en fait de la Renault 5 originale de 72, de la Super 5 et même de la Turbo avec ses ailes très exagérées, très généreuses. Et donc on est allé chercher des ingrédients justement de ces trois voitures, pas d'une seule. Les ingrédients les plus remarquables, les plus signatures quelque part. Et on a mis tout ça en musique dans des proportions, elles, contemporaines, modernes. Elle est assez petite d'ailleurs, un peu comme la R5 originale. Exactement, elle fait moins de 4 mètres largement. Donc une toute petite voiture avec des roues dans les coins, des portafots très courts, donc des proportions un peu idéales. Et c'est les plateformes électriques qui nous permettent d'atteindre ça quelque part. Et voilà, on met tous ces ingrédients dans un shaker, dans une recette, qui fait qu'au final on ne veut pas un résultat qui sente le vintage, mais qui soit plutôt assez futuriste finalement dans la manière de mettre en scène un peu le design. Donc voilà l'équilibre qu'on a cherché à trouver. Il y a un élément qui m'a marqué sur cette voiture, c'est le feu arrière. Parce que le feu arrière, il rappelle vraiment la Turbo. Et en même temps, c'est des petits déflecteurs qui servent à la voiture électrique, qui servent justement à faire évoluer le flux d'air. Exactement, l'idée c'est de reconnaître du premier coup d'œil l'héritage. Mais une Renault 5, ça a des coins arrondis à l'arrière. Donc l'antithèse d'une bonne aérodynamique quelque part. Donc on a trouvé des petites astuces pour bien gérer le flux d'air. C'est vrai sur les feux, c'est vrai aussi sur le design des roues, où on a vraiment fait le design du concept car en production. Du béquet à l'arrière qui est un peu particulier. Donc ces trois éléments par exemple additionnés, on va gagner 8, plus 6, plus 8 km d'autonomie. Juste sur l'effort qu'on a fait sur ces trois éléments, ce qui est énorme au final pour l'autonomie globale de la voiture. On vous emmènera après à l'intérieur de cette R5. Mais quand on s'y assoit, finalement c'est une petite voiture, mais où on est assis super haut. Est-ce que ça, ça change la manière pour vous de dessiner notamment l'intérieur de la voiture, peut-être le poste de conduite ? Alors oui, effectivement, quand on pense à des petites voitures très compactes comme ça, on les imagine très très basses dans la circulation. On a des batteries dans le plancher, donc naturellement, mécaniquement, la voiture se retrouve un peu plus haute. En tout cas, les occupants se retrouvent un peu plus haut. Et pour moi, c'est un bénéfice, c'est un bon point dans le sens où on est moins engoncé dans la circulation. On voit mieux autour de soi, sans pour autant être à bord d'un SUV ou d'un véhicule très haut. Donc c'est un équilibre qui est venu mécaniquement, je dirais, par la présence des batteries, mais qui est positif en termes d'usage et d'expérience au quotidien de la voiture. Ça fait trois ans qu'on parle de cette A5, que vous, vous travaillez dessus depuis certainement un peu plus longtemps. C'est quoi pour vous le détail, vraiment, vous, votre coup de cœur à vous en tant que designer ? Alors pour moi, le coup de cœur, c'est... Ah, c'est très difficile de répondre à cette question toujours. Non, c'est peut-être l'intérieur, l'expérience qu'on a à l'intérieur de cette voiture, en fait. On a des sièges, je dirais, atypiques par rapport à l'époque dans laquelle on se trouve, qui sont hérités de la Turbo, d'ailleurs, en termes de dessin, mais qui ont un très bon maintien latéral et qui sont très confortables en même temps. On a des instruments, des écrans qui sont très modernes, évidemment, très high-tech, avec des contenus au-delà de l'information, très émotionnels en termes de ce que l'on voit. Donc à l'intérieur, il se passe quelque chose de très intime, avec des matériaux très travaillés, beaucoup plus travaillés que ce qu'on peut voir dans ce segment, disons, en moyenne. Et donc, voilà, au-delà du coup de cœur de l'extérieur au premier coup d'œil, à l'intérieur, on vit quelque chose d'assez particulier. Bon, ça, à l'intérieur, on vous promet. On vous emmènera à l'intérieur tout à l'heure. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué sur l'extérieur, c'est que finalement, on ne retrouve pas beaucoup des codes du nouveau Renault qu'on voit sur la Mégane, qu'on voit sur le Scénic. Vous réinventez encore une fois les codes de Renault avec cet R5 ? Alors oui, l'idée sur un projet comme celui-ci, c'est qu'on est exprès, quelque part, pas dans la veine de tout ce qu'on fait par ailleurs. Et on doit trouver un réglage, design, qui fasse écho à l'histoire, forcément, qu'on assume complètement. On traduit ça de manière très moderne dans les matériaux, dans les écrans, dans les équipements, évidemment. Mais ça vit un petit peu à part du reste de la gamme, parce que justement, on assume, on décide de faire cet exercice rétro-futuriste. Et donc, ça se ressent partout. Donc, ça veut dire qu'on sait qu'après, vous allez présenter dans quelques mois une version moderne de la R4. On n'a pas encore son nom définitif. Donc, ça veut dire qu'elle sera dans cette veine-là aussi, un peu à part de la gamme Renault classique, au moins en termes de dessin ? Oui, ça sera la même philosophie, effectivement. Donc, on aura au final deux véhicules qui seront dans cette philo un peu, un coût particulier, un exercice de design très particulier, même de produits automobiles très particuliers, très spécifiques. Donc, on aura deux véhicules comme ça. Et puis, bien sûr, tout le reste de la gamme cherchera à être le plus futuriste possible dans la modernité et le coup d'après. On pourra s'en nourrir d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup, Gilles Vidal, d'avoir été avec nous. Et bien, comme on a envie de vous emmener à l'intérieur, on va vous emmener sous le capot de cette voiture. Et ça, c'est avec Julien Bonnet. Cette nouvelle R5, elle va aussi introduire des nouvelles technologies sur la partie électrique, bien sûr. Je suis avec Frédéric Morel. Bonjour. Bonjour, Julien. Ingénieur en chef sur R5 e-Tech 100% électrique. Donc, on attend beaucoup d'une voiture électrique en termes de batterie, notamment. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les batteries qui seront proposées au lancement de ce nouveau modèle ? Donc, deux nouvelles versions de batterie, une 40 kWh et une version 52 kWh, qui nous emmèneront sur des autonomies de l'ordre de 300 km pour la plus basse et respectivement 400 km pour la plus haute. Donc, des nouveaux modules, des nouveaux modules beaucoup plus légers que ce qu'on faisait avant. 20 kg en moyenne gagnés sur la version haut de gamme. Et donc, quatre grosses cellules pour la 52 kWh qui sont sous le plancher de votre véhicule. Sur les premières commandes prises, vous diriez que la demande, elle va plutôt vers la grosse batterie ou c'est réparti un peu sur... Je n'ai pas ce niveau d'information-là. Ce qu'il faut retenir, c'est quand même que notre R5 est doté d'une double offre qui nous permet de répondre à la fois aux clients qui vont avoir un usage exclusivement urbain et du périurbain pour le 52 kWh, puisqu'on a quand même une autonomie de 400 km qui commence à proposer, on va dire, des trajets assez sympathiques. Oui, donc une voiture assez polyvalente pour réaliser toutes sortes de types de trajets ? Complètement polyvalente. Puis la plateforme a été développée aussi globalement pour être polyvalente. A la fois, vous aurez un confort et une maniabilité en ville et une directivité, un dynamisme très sympathique sur une route classique. Donc c'est une toute nouvelle plateforme. C'était quoi les principaux défis finalement pour l'avoir prête pour cette R5 ? Alors, on a beaucoup de points qui sont nouveaux dans cette plateforme. La batterie est nouvelle, le système de freinage est nouveau, le moteur est nouveau. Le défi principal, c'était de tout coordonner pour faire rentrer tout cela dans un véhicule de moins de 3,92 mètres, ce qui est déjà un gros challenge. Et justement, sur cette partie moteur, qu'est-ce qu'on peut attendre un peu en termes de performance sur cette R5 ? Donc en termes de performance, vous avez déjà trois niveaux de moteur qu'on va proposer dans le même environnement, donc 70 kW, 90 kW et 110 kW. Pour vous faire un parallèle avec les chevaux habituels, 110 kW correspond à 150 chevaux. Donc c'est un véhicule qui a vraiment été conçu pour être agréable à conduire, on est d'accord ? Très agréable à conduire. Vous avez un train arrière qui est multibras, qu'on voit habituellement sur les segments supérieurs, qu'on a fait descendre sur ce segment-là, qui nous permet d'avoir un dynamisme sur route qui est assez phénoménal et qui permet aussi d'avoir un toucher de route exceptionnel. Donc là, on est vraiment dans le confort pour la partie périurbaine. Et en termes de recharge, il faut s'attendre à quel temps pour charger complètement le véhicule ? Alors, vous avez deux offres de charge. Vous avez le chargeur AC qui est du 11 kW, donc on met en base sur l'ensemble de nos versions. Donc ça plutôt pour la recharge à domicile ? Plutôt sur la recharge à domicile. Et donc là, vous couvrez quasiment toutes les offres de recharge à domicile avec du 11 kW. Et vous avez l'offre DC80 ou DC100 pour les charges rapides. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous serez globalement de 15% à 80% de batterie en 30 minutes. D'accord. Donc ça, c'est quand même optimisé pour un trajet long où on va pouvoir s'arrêter, charger une trentaine de minutes et repartir. Exactement. D'accord. Comme ce que vous pouvez voir sur le marché automobile électrique actuellement. La petite innovation aussi, c'est du côté de la charge bidirectionnelle. C'est un peu nouveau ça ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce concept ? Oui, c'est un nouveau concept. Donc c'est un concept qui va nous permettre d'utiliser notre énergie efficacement quand on va recharger par exemple à notre domicile. Le but étant de pouvoir rendre de l'énergie pendant les heures les plus optimisées possibles au domicile. Ou une deuxième offre aussi qu'on appelle V2Well, véhicule to load. C'est un petit barbarisme, mais avec une prise que vous trouverez dans le coffre, de pouvoir utiliser des objets domestiques classiques en branchant sur une prise de 120 volts. Ça c'est quoi les usages que vous imaginez par exemple sur cette partie V2Well ? Vous pouvez sortir un peu des sentiers battus, vous pouvez brancher des compresseurs, vous pouvez regonfler votre vélo, vous pouvez utiliser un barbecue électrique, vous pouvez avoir pléthore d'usages domestiques à l'extérieur de votre habitation. Et sur la partie justement interaction avec la maison ou le réseau électrique dans son ensemble, ça vous sentez qu'il y a beaucoup d'attente quand même de la part du public ? Ou c'est encore trop nouveau pour vraiment susciter une attente ? Dans tous les cas, on a voulu être les pionnières dans ce développement-là pour proposer cette offre-là et susciter de la demande parce qu'on pense qu'effectivement en proposant R5, on est dans une phase de transition énergétique où ce genre de features-là va devenir très important. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à vous. Moi je retrouve tout de suite Pauline pour partir à l'intérieur de la R5 et voir un peu quels sont nos coups de cœur. Julien, tu m'as rejoint, nous sommes dans l'habitacle de cette R5 puisqu'il y a aussi beaucoup d'innovation, notamment au niveau de l'écran. Là il y a un petit personnage bleu qui est en train de faire des petits bons, c'est le nouvel assistant virtuel Julien qui arrive, qui débarque chez Renault sur cette R5. Oui, complètement, un petit losange qui s'appelle Renault, R-E-N-O et donc il va permettre de faciliter les interactions entre le conducteur mais aussi les passagers et donc différentes fonctions du véhicule. Oui, parce qu'en fait le but c'est justement en se basant sur l'intelligence artificielle parce qu'il faut le dire, ça fonctionne avec ChatGPT et bien de faire en sorte qu'on va avoir une conversation avec la voiture et on va pouvoir lui demander de mettre en place certaines fonctions. Oui c'est ça, en fait on peut l'invoquer par la voie en façon Siri et maintenant c'est assez populaire dans l'automobile, il y a pas mal de marques qui le proposent. Donc là, hey Renault, hey il s'active tout de suite pour répondre à vos demandes et avec ce côté vraiment d'intelligence où il est capable d'avoir en mémoire les précédentes questions ou également de suggérer l'utilisation de fonctions. Par exemple, il repère qu'il y a des conditions pour utiliser le désembouage, il va vous le proposer avant même que vous y ayez pensé. Ou alors il va par exemple vous proposer, si vous avez des petits soucis avec l'activation de l'assistant de maintien dans la voie, et bien justement lui de l'activer pour ne pas avoir à chercher dans l'écran. Et on est d'accord, ça sera disponible sur la plupart des versions, Julien ? Oui c'est ça, a priori les deux finitions les plus hautes, mais qui feront l'essentiel des commandes au lancement à l'automne prochain. Et bien écoute, merci beaucoup Julien, on continue d'explorer le fonctionnement de cette R5 et avec notre prochaine invitée. On a beaucoup parlé de technologie, on a beaucoup parlé de design, mais quel est le business model qui se cache derrière cette R5 ? Parce que c'est un véhicule stratégique chez Renault. Et pour en parler, nous accueillons notre dernière invitée, Paola Fabrega. Carla, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes directrice design des segments A, B. Alors pour la faire simple, ce sont les petites voitures dans le monde automobile. Bon, on sait que cette R5, elle doit à la fois être une voiture séduisante, elle doit à la fois introduire de nouvelles technologies, mais elle ne doit pas coûter trop cher. Quel va être le prix de cette voiture ? On va dire, on va être moins des 25 000. Moins de 25 000, c'est quand même un défi sur une voiture électrique. Comment vous arrivez justement à combiner le fait qu'il y ait énormément de nouvelles technos et qu'en même temps, le prix doit être contraint ? Alors je mets la question parce que déjà tout d'abord, je dirais que la voiture iconique de 1972, c'est une voiture populaire. Et donc l'objectif, c'était de populariser l'électrification avec les symboles de la R5, donc la R5. Alors comment on a fait ? Bon, ça a été une stratégie dès le départ, trouver le bon équilibre. Par exemple, les jantes, plutôt qu'avoir plusieurs modèles, on a un seul taille, trois modèles. Donc on va voir, afin de garder les proportions idéales, donc on a fait un choix, donc tous les mêmes tailles, donc ça nous garde ses proportions idéales à 18 pouces, à 680 diamètres. Donc ça, ça nous permet d'avoir moins de diversité, mais garder toujours les bonnes proportions. Donc ça, c'était un choix. Les couleurs, par exemple, on n'a que cinq couleurs, mais les cinq couleurs, ils sont super spécifiques pour garder le côté hyper pop, fop et fan de la voiture et de la voiture qu'on vous montrait, donc avec ces couleurs jaunes et vertes. Mais après, on a aussi des couleurs bien choisies et neutres qui vont montrer cette facette plus chic, plus élégante de la voiture, comme les blancs nacrés, par exemple. C'est important ce que vous nous dites sur les couleurs, parce que, par exemple, au lancement, on n'aura pas de voiture rouge, qui est quand même un classique de l'automobile, mais vous prévoyez des séries spéciales. Ça veut dire que, finalement, ce sera la manière de faire de la diversification, d'avoir beaucoup d'options. Ce seront les séries spéciales ? En effet, l'idée, c'est d'aller le plus vite possible et montrer, parce que, comme je disais, cette voiture, elle a tellement facettes à explorer. Ça dépend comment on la montre. Elle va avoir une image très différente de ce même objet. Donc, oui, en effet, l'idée, c'est pour la suite d'aller le plus vite possible pour commencer à montrer d'autres personnalités, donc avec des collections, des partenaires. Donc, oui, en effet, on est déjà en train de travailler pour aller le plus vite possible. Et l'objectif, c'est, en effet, d'avoir un parent. Vous nous disiez que, justement, vous aviez réduit la diversité des options possibles. Justement, est-ce que ça veut dire que, dans les niveaux de finition, on en aura trois ? Il n'y aura pas à côté un catalogue d'options pour rajouter plein de petits éléments par rapport à ces trois propositions à la vente au catalogue ? Oui, en effet, cette voiture, on ne peut surtout pas du tout l'imaginer sans s'accessoire propre à elle. Donc, il y a plusieurs manières de la personnaliser. À la fin du configurateur, on aura des stickers et différents stickers, du pattern avec deux couleurs chacun. Et ensuite aussi, on aura pour l'intérieur et pour les cockpit, on va pouvoir personnaliser les e-shifters, donc les changements de vitesse qu'il y a derrière les volants. Qui ressemble à un petit rouge à lèvres. Vous nous en parlerez. Il y a l'anecdote, oui, tout à fait. Il y a l'anecdote des lèvres rouges à lèvres que j'ai amené un jour en face de Luca De Meo pour lui dire, franchement, je pense que l'intérieur, c'est très design-produit. Donc, on pourrait faire un clin d'œil à la cosmétique et finalement, j'ai amené mon rouge à lèvres et la forme était très produit, carré-arrondi, que c'est vraiment l'estile de cette voiture. Et donc, il a dit, c'est une super idée, vas-y, mets les rouges à lèvres dans la voiture. Et c'est devenu le levier de vitesse, en fait, de la R5. Tout à fait. Mais après, il y a d'autres accessoires également. On a introduit la technologie 3D Print et ça nous permet précisément de proposer plein d'accessoires qui vont toucher l'humour, qui vont toucher avec les... Par exemple, vous auriez un exemple concret à nous donner ? Alors, l'History 1972, mais après, il y a aussi la R5 qui, à l'époque, était une sorcière avec son balai. Donc, on voit la R5 avec son balai. On a aussi les côtés émotionnels avec les cordes et I love R5. Donc, on va toucher beaucoup de langage avec les 3D Print. On retrouve aussi des éléments à l'intérieur qu'on voit sur d'autres modèles. Je pense par exemple aux freins de parking qu'on a vus sur des modèles déjà anciens dans la gamme. C'est justement ça le secret, c'est d'utiliser des éléments finalement déjà éprouvés pour pouvoir mettre plus d'argent peut-être sur le levier de vitesse format rouge à lèvres ou le petit panier baguette qu'on a vu tout à l'heure ? Tout à fait. En fait, l'idée, c'est d'avoir les bons compromis entre des pièces qui viennent d'autres voitures qui nous permettent d'économiser pour pouvoir développer de nouveaux. Et juste dernière question, Paola. Ouverture des commandes. Quand est-ce qu'on peut commander cette R5 ? Je pense que c'est plutôt après l'été. Merci beaucoup, Paola Fabregat, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler du business model de cette R5, une voiture qui est extrêmement importante dans le modèle économique de Renault cette année. Voilà ce numéro d'En route pour demain spécial R5. C'est déjà fini. On se quitte à côté d'une R5 moderne jaune. Vous pouvez nous retrouver tous les week-ends sur BFM Business et tout au long de la semaine en multidiffusion sur Tekkenco. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tekkenco.